Je m'appelle Jean-Michel Auriole, j'habite derrière en forêt. Ça fait 22 ans que je travaille en forêt. J'ai une entreprise de travaux forestiers, ETF. Je fais principalement de l'abattage. Je travaille sur les monts du forêt. Ça va de, on va dire, Saint-Monelle-Château jusqu'à Chalmazel, même Noir-et-Table. Et après, je travaille aussi pas mal sur le Puy-de-Dôme, où il y a du sapin. Pour m'en sortir, sur mon prévisionnel, il faut que je sorte entre 25 et 30 m3 par jour pour pouvoir me tirer un salaire correct et payer tout mon matériel. J'ai bénéficié de l'aide à la création d'entreprises du département. 70% d'aide sur le petit matériel, donc tronçonneuse, affaires de sécurité, l'achat du véhicule. Ça m'a permis d'attaquer avec du matériel neuf et surtout, pas d'avance de trésorerie. Et voilà, pour me lancer, c'était parfait. J'ai bénéficié de l'aide du département pour l'aide à l'installation et aussi de l'aide pour un chenillard robotisé avec un treuil. Donc ça, c'était l'aide de l'Europe, la région et du département. C'est à hauteur de 30% du montant total. Cet engin-là, il me sécurise, il me fait une prestation où je fais du début à la fin. Donc les bois sont finis, tournés, pas d'arbres encroués. Et moi, ça me facilite le travail dans mon quotidien. Oui, c'est vrai qu'on souffre un petit peu le métier de bûcheron de cette image du structure de la nature. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt dans le sens qu'on récolte avant que l'arbre meure et pour faire régénérer des petits arbres et que ça soit une continuité. Donc voilà, j'essaye d'avoir cette philosophie. Je sais combien ça peut être difficile de faire pousser un arbre. Et si ça peut venir tout seul en régénération, c'est sûr que c'est mieux. Et retarder au maximum la coupe à blanc et avoir surtout tout un système sylvicole qui aide à faire grossir les arbres et à les entretenir. Le plaisir d'aller travailler, c'est le cap du travail. Le bureau, tous les jours, je suis en forêt. C'est plaisant. Je fais partie d'une filière et je suis au tout début de la filière. Donc je sais que derrière, c'est aussi beaucoup d'emplois. C'est en travaillant aussi au respect de la forêt, en essayant de renouveler. C'est tout un ensemble. Aujourd'hui, je changerais mon métier pour rien au monde. C'est vraiment un métier passion. Et je crois que c'est un métier qui est difficile si on ne le vit pas à 100%. C'est vraiment un métier qui est difficile.